Alors dans notre série « Prendre de la hauteur », aujourd'hui je voudrais plus particulièrement attaquer les mauvaises habitudes qui elles vous font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, mais que vous continuez à faire, on va voir pourquoi. Merci à vous. Alors quand il s'agit de prendre en compte des habitudes qui elles vont avoir un coût plus important, il faut savoir que votre système nerveux, il est d'abord motivé par faire ce qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il trouvera plus d'avantages et de confort à continuer à rester dans l'inconfort qu'à faire quelque chose de différent qui sera plus confortable par la suite. Donc il va falloir aller le chercher. C'est ce qui explique que par exemple, même si vous traînez longtemps devant votre téléphone et que vous perdez du sommeil, vous continuez à le faire parce que immédiatement vous êtes évidemment stimulé et à ce moment-là, votre système nerveux, il est dans le besoin de nourrir quelque chose, parfois un vide intérieur, un manque de stimulation. Et plus vous allez aller mal dans votre vie, plus votre vie va se désaxer, plus vous allez vivre des vies d'intérieur que vous allez chercher à combler justement par des avidités. Je parle de quoi ? Je parle de dépendance à des comportements ou à des attitudes dont vous savez très bien qu'elles ne sont pas bonnes, voire même elles vous détruisent et vous le savez, ça peut être par exemple consommer de l'excès d'alcool, ça peut être consommer un excès de cigarette, ça peut être de manger excessivement, ça peut être parfois de laisser traîner des choses qui sont importantes. Vous savez que vous devez payer cette facture et pourtant vous la laissez traîner. On appelle ça la procrastination. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous inconsciente qui vous entraîne aujourd'hui dans des comportements dont vous savez qu'ils sont destructeurs, mais vous n'arrivez pas à changer ces habitudes. Donc là on n'est plus dans la petite habitude qui me dérange, on est dans le comportement qui vous dessert à moyen terme et long terme, justement parce qu'au moment où vous le faites vous êtes en train de remplir un vide. Vous êtes donc dans une avidité. Ça c'est très important parce que vous n'êtes pas encore dans l'échec mais vous êtes en train de le préparer. Ça peut être continuer à travailler le soir jusqu'à je ne sais pas quelle heure parce que vous savez à quel point c'est important de travailler et que ça qui vous intéresse mais vous ne prenez plus du tout en compte la qualité de votre vie ou de votre sommeil. Ça peut être que vous défoncez dans le sport parce que vous dites si je ne peux pas aller à fond dans mon sport, du coup j'ai l'impression de ne pas être au top. Donc vous avez un excès. C'est reprendre de quoi manger avec excès. Alors vous savez très bien que ce n'est pas bon pour vous, mais c'est plus fort que vous. Et donc dans cette dimension-là, ce qui est très important c'est de reprendre en main votre cheval. Vous êtes le cavalier, c'est-à-dire la personne qui a envie de peut-être sauter la barrière, mais vous sentez que le cheval lui n'est pas prêt à suivre parce que le comportement que vous avez, il est mobilisé justement par cette partie en vous qui vit une avidité. C'est plus fort que vous. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va être très important ? Eh bien, ce n'est pas de vous culpabiliser pour le comportement que vous avez. Ça c'est ce que vous aurez tendance naturellement à faire. Mais on va voir qu'il y a d'accueillir en quelque sorte cette partie de vous qui vous entraîne là-dedans. Par exemple, je sens qu'il y a une partie de moi qui m'entraîne sur mon téléphone alors qu'il est 11h30, minuit et demi, une heure et demie du matin et je suis toujours là. Et là, de me dire, waouh, quand j'agis de cette manière-là, qu'est-ce que je suis en train de nourrir profondément d'important pour moi ? Quel est le vide que je suis en train de remplir ? Et de vous dire, waouh, c'est vrai que j'ai ce vide-là et par quel plein je pourrais le remplir d'important ? Et là, on va mettre au jour derrière ça, derrière cette avidité, en fait, une valeur importante que vous avez besoin de nourrir et justement d'accueillir cette valeur et d'aller voir plus loin encore, eh bien, qu'est-ce que ça nourrit d'autre ? Si, par exemple, vous avez besoin de reprendre de votre plat alors que vous savez très bien que vous avez fini de manger mais que c'est important pour vous de vous resservir, c'est une tendance que vous avez à chaque fois et alors que vous savez qu'à long terme, c'est en train de vous desservir, eh bien, vous allez accueillir cette partie de vous qui a encore envie de reprendre de ce plat. Tiens, où est-ce que je la sens dans mon corps ? Et quand j'accueille cette partie, je me dis, tiens, à travers ce comportement, qu'est-ce que je suis en train de nourrir d'important pour moi ? Qu'est-ce que je suis en train de satisfaire au-delà de ce comportement d'important pour moi ? Première chose, très souvent, vous allez avoir des réponses d'abord sur la reconnexion avec moi-même, c'est comme si ça me sécurisait, c'est comme si ça me remplissait. Et puis, si vous continuez de vous dire, waouh, derrière ça, qu'est-ce que ça, à quoi ça me conduit de plus grand, de plus élevé encore ? Eh bien, vous allez trouver des réponses du type de choses que vous avez besoin de nourrir sur un plan émotionnel. Je me sens peut-être plus enthousiaste, plus rempli, plus ouvert, plus en qualité de vie, plus détendu, plus apaisé. Et puis, au-delà de, si vous passez ce deuxième étage et que vous continuez à chercher, vous trouverez peut-être des valeurs qui sont plus en lien avec l'énergie que vous avez besoin de mobiliser justement pour, je ne sais pas moi, débuter votre journée pour faire face à un environnement qui est parfois contraignant. Mais il y a un moteur intérieur qui va se réallumer. Et une fois que vous avez mis le doigt sur ces nouveaux réverbères, premier niveau de satisfaction, deuxième niveau de satisfaction, troisième niveau de satisfaction, vous dites, waouh, si c'est vraiment ça qui est important et que je prends du recul sur ma vie, que je me mets en observation, je me dis, tiens, plutôt que continuer à avoir cette attitude-là, sachant que c'est cette ambition que je veux nourrir, quelle autre solution je pourrais trouver dans ce contexte-là pour justement amener mon cheval, amener mon inconscient à prendre un autre circuit pour aller vers ce bénéfice-là. Vous voyez, il y avait un comportement négatif qui me permettait de nourrir quelque chose et là, je vais aller chercher un autre circuit, une autre modalité, une autre façon de faire. Et là, on cherchait une, puis deux, puis trois, mais de vous mettre en position méta et de vous dire, waouh, comment je pourrais faire autrement ? Et c'est très important que vous le fassiez avec un maximum d'enthousiasme pour que votre cheval, lui, il ouvre d'autres pistes, votre inconscient ouvre d'autres pistes pour satisfaire cette fameuse intention. Et à partir de là, quand vous aurez deux, trois, quatre peut-être options différentes, de revenir sur cette partie de vous qui vous entraînait dans ce fameux comportement et de lui demander, waouh, parmi ces deux, trois, quatre solutions, s'il y en avait une qui serait meilleure que les autres, ça serait laquelle ? Et d'écouter cette partie, vous dire quelle est cette solution qui serait la meilleure, d'imaginer que vous le fassiez régulièrement, de plus en plus souvent, et de sentir à quel point, effectivement, elle vous permet, cette nouvelle solution, de nourrir cette ambition que vous avez mis au jour. Et puis d'aller chercher peut-être une deuxième solution en vous disant, tiens, s'il y avait une autre route secours, en quelque sorte, ce serait quoi la deuxième sur les trois ou quatre que j'ai produit qui serait vraiment top pour pouvoir nourrir pleinement cette intention. Et puis enfin, d'aller chercher peut-être la troisième, voire la quatrième, de façon à faire valider avec cette partie de vous, eh bien, que ces circuits sont de belles façons de nourrir ces intentions. Voilà un processus un petit peu raccourci, je vous l'accorde, parce que si un jour vous avez l'occasion de venir vous former, ce sont des protocoles qu'on utilise pour rééduquer, en quelque sorte, notre système nerveux à reprendre de bons chemins face à des situations dont on se rend compte que si on continue, ça va nous amener droit dans le mur pour réintégrer de nouveaux comportements qui, eux, seront plus en phase, non seulement avec vos valeurs, mais à moyen terme aussi avec vos objectifs. Je vous invite à méditer là-dessus. Sur la prochaine séquence, nous travaillerons dans cette dimension de prise de recul, sur une autre dimension importante. Je regarde mon téléphone parce que ça répond à des aspirations que vous nous avez laissées. On construit évidemment ces vidéos avec le temps. Et je voudrais vous parler des nouvelles actions qui sont de fait plus en action, plus en cohérence avec vos valeurs. C'est ça qu'on va aborder, mais d'une manière plus générale dans votre vie. Comment, quand vous êtes justement en reprise de nouvelles habitudes, comment aujourd'hui mettre ça en place pour que ça tienne sur le moyen terme et sur le long terme ? Merci encore à vous pour votre suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou plusieurs sous cette vidéo, nous dire aussi comment vous, vous vivez ces éléments. Et puis, au grand, grand plaisir de vous retrouver la prochaine fois sur la notion d'intégration de nouveaux comportements au service de vos valeurs et ce, dans votre vie, pour évidemment grandir et embellir l'environnement dans lequel et avec lequel vous interagissez. Merci à vous, au grand plaisir de vous retrouver.